Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre savantes moyens. Alléluia, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, nous allons travailler, travailler, travailler pour notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre bannière, il est notre maître, il est notre Seigneur. Je vais dire aux chrétiens de paier des loupins des terres. Le Seigneur m'a montré plusieurs révélations, il m'a fait plusieurs révélations, il m'a montré beaucoup de songes. Il faut payer des terres. Notre pays est en train de nous échapper, parce que les étrangers sont devenus les maîtres des lieux. Vous voyez, il faut, j'ai dit, je ne suis pas tribaliste, j'aime bien les étrangers, voilà, j'aime bien les étrangers. Mais j'ai dit, ces étrangers de couleur-là, on les appelle les Libanais, les Mauritanais, qui violent les petites filles à Yopougon, on les viole, et puis ils ne disent rien. Et puis ça reste comme ça, les parents ne vont pas déposer des plaintes. Ça reste comme ça, détruit la vie d'une petite fille. Mais aujourd'hui, je vais vous dédier quelque chose. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, et j'ai pris cette vidéo, et je veux montrer un peu à nos frères chrétiens. Voilà. Vous voyez, je vous ai plusieurs fois dit qu'il faut payer des loupins des terres. Les Libanais sont en train, ils ont pris toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a un petit chanteur, Ramba Junior, qui est rentré dans ce restaurant des Libanais. On se croirait dans les années, on se croirait en Afrique du Sud où il y avait la pâté. On se croirait aux États-Unis où les Noirs ne pouvaient pas rentrer dans le restaurant des Blancs. Voilà. Parce que cet enfant est rentré dans ce restaurant, donc il faut qu'on le fasse sortir. Et les deux Gaïa, deux papas, deux vieilles hommes, voilà, deux vieux, qui ont tabassé cet enfant de 12 ans, de 13 ans, Ramba Junior, et ils insultent. Voilà. Ils ont maltraité cet enfant. Et je vais dire au procureur Hadou, procureur Hadou, il faut arrêter ce Libanais. Sinon toute la Côte d'Ivoire, je vais faire sortir tous les Ivoiriens. Il faut arrêter, il faut arrêter ces deux Libanais-là et qu'ils sortent de la Côte d'Ivoire. Un, ils doivent faire la maca et ils doivent sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que je ne veux pas les voir, j'ai envie de vomir. Procureur Hadou, je m'adresse à vous, procureur Hadou. Faites arrêter ces Libanais-là dans l'immédiat. Sinon, je vais faire sortir tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens seront dans la rue. Tant que tous les Ivoiriens ne sont pas, les Libanais ne sont pas sortis de la Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien n'ira chez lui à la maison. Procureur Hadou, comme vous savez, arrêtez les gens, vous avez arrêté Pichéribalé. Voilà, il faut arrêter ces deux Libanais-là. Je vais vous montrer la vidéo. Mais j'ai honte de la Côte d'Ivoire, j'ai honte pour notre pays, j'ai honte. Cette image m'a dévastée. Cette image m'a fait pleurer. Cette image me donne des douleurs. Quand j'ai vu cette image, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à mes petits-enfants. J'ai pensé à nos descendants. J'ai pensé aux Ivoiriens. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais vous montrer cette image. Mais je vais dire au procurateur d'arrêter ce Libanais-là. Je veux qu'on arrête ce Libanais. N'équittez pas. Je ne veux pas. L'enfant criait, mais vous allez me tuer. Passé un, il a attrapé la nuque de l'enfant. Et il a giffé. Il a matraté cet enfant. Je vais dire au procureur Hadou. Je suis en train d'enregistrer. Il est 23 heures. Mais je demande au procureur Hadou d'arrêter ces deux Libanais. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ivoirien, vous avez vu tout ce que le Seigneur a montré, que les étrangers sont en train de payer votre pays. Je vous ai dit de payer de l'opin de terre. Vous voyez ? Vous voyez ce qui se passe ? Ça, ce n'est que le début du commencement. On ne peut pas frapper un enfant comme ça. On ne peut pas humilier un enfant comme ça. Et l'enfant crie, mais vous allez me tuer. Vous allez me tuer, vous êtes en train de me tuer. Je vous ai épargné ce que l'enfant disait. C'est horrible, c'est méchant. Non, voilà ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas gouvernée. Le président Oufo Boigny a dit, pour être président de la République de la Côte d'Ivoire, il a dit qu'il faut être des pères et des mères ivoiriens. C'est nous-mêmes, en tant qu'ivoiriens, qui avons cherché tout ça. Aujourd'hui, tout est étranger. Donc vous voyez que les Libanais, là, eux aussi, vont se présenter dans deux ans, trois ans. Vous voyez comment ils sont en train de m'attraiter, les Ivoiriens. Je vous avais dit la fois dernière, qu'il y avait dans le songe, là, il y avait une dame qui faisait de la loco devant le magasin d'un Libanais. Regardez sur Moyet-TV, le Seigneur attire notre attention tous les jours. que toute la Côte d'Ivoire s'élève pour cet enfant. Que justice soit faite pour cet enfant. C'est méchant. C'est méchant. Je vais dire au procureur Hadou de faire son travail. Il ne faut pas arrêter les gens de l'opposition seulement. Il faut arrêter tout le monde. Il faut arrêter les Libanais. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches, au procureur Hadou. Mais tout cela va finir. Quand le mandat du président Alassane va finir, ces Libanais-là ne seront plus en Côte d'Ivoire. Nous allons les chasser tous. Oui. Cette image-là nous interpelle. Toi, Ivoirien, tu es là. Demain, ils vont faire ça, ton enfant. Si, remb'agina, c'est un attice. Regardez comment les Libanais-là l'ont chicoté, l'ont tabassé. Parce que les Noirs ne doivent pas rentrer dans ce restaurant. Je demande aux gros bras, aux Loubains, d'aller mélanger ce restaurant et de fermer ça. Je demande au procureur Hadou de chasser ces Libanais-là. Il faut qu'ils soient emprisonnés et à leur sortie, qu'ils soient interdits de la Côte d'Ivoire. Ce sont les Libanais qui vont prendre leur voiture pour tuer les Ivoiriens. Les mêmes Libanais. Ce sont les Libanais qui vont tuer les Ivoiriens. Et puis, on ne dit rien. Et puis, on ne fait rien avec ça. Ce sont les Libanais qui vont prendre les Ivoiriens qui vont travailler pour eux et ils ne vont pas les payer. Ça, ce sont les Libanais. Ce sont les Mauritanais qui vont violer la petite fille là de 9 ans. J'ai vu le reportage. Ça m'a énervée. J'ai dit, mais le procureur Hadou est où? Procureur Hadou, faites sortir puis chérie de m'aller. Je suis très en colère. Cette image-là, cette image que je viens de voir là, du petit Rambogignon, Rambogignon m'a dévastée. Je suis en train de vous dire, ça me cœur, ça me fait mal. Ça me donne des douleurs, des crampes d'estomac. Procureur Hadou, réveille-toi, va. Oui, je vais te tutoyer, procureur Hadou. Il faut arrêter ce Libanais-là. Fermer ce restaurant-là. On se croirait en Afrique du Sud dans les années 60, où les Noirs ne devaient pas rentrer dans les restaurants des Blancs. On se croirait aux États-Unis, où les Noirs ne pouvaient pas rentrer dans le restaurant des Blancs. Les Noirs ne pouvaient pas aller à l'école des Blancs. Les Noirs ne devaient pas aller à l'école, ne devaient pas être dans la même classe que les Blancs. Mais ces Libanais-là, il faut qu'on les chasse de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire une confidence. Le Seigneur m'avait dit en son temps qu'il aura la guerre de la libération. C'est tout ça là. Quand vous voyez ça, c'est la guerre de la libération qui va commencer. Nous, les mamans-mêmes, on sera dans la bille militaire. Ah oui, moi, je vais faire aussi cette guerre-là. Procureur Hadou, arrêtez-moi ces deux Libanais-là, ces deux faux-types-là. Et si les Libanais ne veulent pas, vous voyez, Procureur Hadou, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai prié avec des Libanais. Quand on les chasse de la Côte d'Ivoire, quand ils font de mauvaises choses, quand on les chasse de la Côte d'Ivoire, ils vont, ils s'en vont changer de nom, ils changent de pièce dentée et ils reviennent encore en Côte d'Ivoire. Ils reviennent. Yes. Ils reviennent encore en Côte d'Ivoire. et entre eux, ils le savent très bien. Ils se couvrent, mais ils ne disent rien. J'en connais plusieurs. Procureur Hadou, réveillez-vous, réveillez-vous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mais je vais dire aux Ivoiriens de se réveiller. Je vais dire aux Ivoiriens de se réveiller pour ce petit Rambogignon, Rambogignon, réveillez-vous, réveillez-vous. Allez-y. Alléluia. Demain, que nous soyons dans la rue pour ce petit. Aujourd'hui, ce petit, demain, ça peut être ton enfant. Après, demain, ça peut être ton petit enfant. Alléluia. Voilà. C'est pour ça, le Seigneur nous a fait provenir. Il a dit, payez des loupins des terres. Les Libanais sont en train de tout acheter. ils ont acheté tout à Siné, ils ont acheté tout à Bigeon. Donc, ils ont le droit de frapper tous les Ivoiriens qui rentrent dans leur restaurant là-bas, ce petit noir là. Oh non. Mais je... Non, Seigneur, aide-nous. Nous sommes dans les églises et apprenons à sortir un peu. Voilà. Quand tu revendiques tes droits, ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Le chrétien connaît tout ça. Voilà. Parce que quand il y a quelque chose, on dit, non, nous les chrétiens là, on doit rester. Mais si tu ne fais pas la politique, la politique va te faire comme on le dit. Tu ne veux pas faire la politique, la politique va te faire. Pour ce petit là, vous voyez, demain, si toi chrétien, c'est ton enfant là, tu vas faire quoi? Parce que tu vas à l'église donc tu vas laisser le Libanais violer ta fille, le Mauritanien qui viole les petites filles de 9 ans et puis qui sont là, qui vendent encore. On ne peut pas saccager leur magasin des Libanais qui frappent des enfants parce que c'est ton enfant Rambad Junior qui est rentré dans le restaurant de ce Libanais. On le frappe. Donc comme tu es chrétien là, toi tu ne vas rien faire. Donc comme si c'est ton enfant parce que tu es chrétien, tu vas dire alléluia, les anges vont venir sauver ton enfant. Mon frère, ma soeur, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, ce n'est pas comme ça que Jésus travaille. Ce n'est pas comme ça que Jésus travaille. Jésus n'a pas travaillé comme ça. Moi, moi où je suis là, Jésus ne m'a pas dit que si quelqu'un me fait quelque chose de la délaisser passer. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas œil et dent pour dent. Mais j'ai dit, chrétien, réveillons-nous. Réveillons-nous aussi. Réveillons-nous. Chrétien, il faut te réveiller. Les gens sont en train de prendre toute la Côte d'Ivoire. Quand on parle, on dit, ils ont l'argent. Toi, tu as l'argent, tu as Jésus et puis tu dis, tu n'as pas d'argent. Tu as Jésus et puis tu ne peux même pas, tu ne peux même pas dire bon, je vais prendre ce terrain et puis payer un peu, un peu, un peu, un peu. Ou bien, bon, on se met à 20, à 10 ou 20 et puis chacun donne un peu, on paye intérêt aujourd'hui, demain, on se met ensemble, on paye l'autre. Après demain, on se met ensemble, on paye l'autre. Et maintenant, ce sont des Chinois, maintenant, qui ont pris à Bijan, qui font, on dit quoi, leur magasin-là, un village chinois. qui a inattent. Mais depuis quand, Ivoiriens, réveillons-nous, réveillons-nous, sinon, on ne va plus rattraper la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous a échappés. Voilà, la Côte d'Ivoire nous a échappés. Voilà, la Côte d'Ivoire, j'ai dit, la Côte d'Ivoire nous a échappés. Mais je vais dire à tous ces étrangers-là, qui frappent les Ivoiriens et autres-là, quand le président Alassane Ouattra va finir son mandat-là, je ne vais pas trop parler, mais ça ne va pas être facile pour ces étrangers-là. Parce que, voilà, on ne va pas les chasser, ils vont être avec nous, mais chacun va passer devant la police pour se justifier. Voilà, tu n'as pas ta carte dentée, tu n'as pas, un Libanais ne peut pas avoir des hectares de terre en Côte d'Ivoire, jamais. Un Marocain ne peut pas avoir ça. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, quand tout ça va finir, on va arracher les terres. Voilà, voilà, donc je veux dire merci au Seigneur, je veux rendre toute la gloire au Seigneur, je veux dire aux chrétiens de se réveiller aussi et de travailler pour le Seigneur. Amen, que toute la gloire revienne à notre Dieu, béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyer, il faut venir sur Moyer TV, il faut se connecter, il faut s'abonner, dans le nom de Jésus. Amen.